C'est la première fois que nous célébrons en Afrique le mois de l'Histoire des Noirs de cette manière, avec cette dynamique citoyenne où nous réunissons la société civile, les organisations, les autorités, les institutions. Il est important pour nous, Africa Mondo, de présenter au monde le savoir-faire africain en termes de création artistique, mais singulièrement le savoir-faire béninois. Donc, les œuvres que vous allez voir ici, sous la direction de M. Paterne Doku, ce sont des œuvres de jeunes béninois actifs, volontaires. Merci beaucoup. Les liens, pour moi, ça représente la trinité, c'est-à-dire le camp, le corps, l'âme et l'esprit. Tout ce qu'on fait sur ces tests, ça repose sur le triangle de mon avis. Parce que, en toutes choses, il faut l'inspiration, l'action et le résultat. Je vais dire, le résultat peut-être positif ou négatif. Donc, c'est en général que vous passez des points de vue, mais c'est moi, M. Thayot, qui est un art, et je parle de l'eau. Au temps de l'esclavage, nous, les lois étaient à traiter à travers, comment c'est, les chants, les tarots, les tarots, les tarots, les conseillers, etc. Mais moi, pourquoi est-ce que je me suis donné sur une femme ? Monsieur, tout le monde sait que la femme est beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus amenée à faire des travaux forcés, ainsi que les hommes y sont. Mais les femmes sont beaucoup plus maltraitées que les hommes. Alors, bonsoir, bonsoir. Ici, j'ai été venu en tant qu'artiste. Il s'agit ici d'une œuvre que j'ai intitulée Libérer mon peuple. Suite à cette œuvre, je vais vite rouler dessus. Je ne veux pas trop vous laisser déviner quoi que ce soit, puisque tout est dévoilé. Est-ce qu'il y a quelqu'un de reconnaître ? Ok, d'accord. Et en tant qu'émi-séba, ça veut dire que j'ai réussi donc à mon examen. Léonel Davency. L'artiste nous présente l'Afrique à travers sa richesse. Vous avez l'éléphant, vous avez les couleurs d'eau qui sont importantes. L'eau qui est la vie, l'eau qui est pour l'Afrique un cercle. Il y a une autre installation. Et puis, toutes sortes d'expressions. Nos masques. Les masques de gants et tout. Où notre art a débuté. Notre art qu'on a appelé art primitif. C'est de là que nos arts ont débuté. Alors, c'est en quelque sorte ça l'explication. C'est de là que nos arts ont débuté. Je suis le commissaire d'expo du mois de l'histoire de l'Ordre. Alors, pendant ce mois, nous célébrons les initiatives, les initiations, les exploits des Africains. Nous célébrons la fierté africaine, la fierté nègre. C'est ce que nous proposons à travers cette exposition, à travers toutes ces œuvres-là qui parlent de l'histoire du Noir, qui parlent des réalisations africaines, qui parlent de nos héros, de nos vaillants guerriers. Et voilà un peu de quoi il s'agit ce soir. Nous vous invitons donc à venir découvrir cette exposition, à découvrir les talents africains. Ça pourrait être l'opportunité d'un de ces talents-là de se faire promouvoir à travers un des mécènes que vous pouvez être. Alors, l'exposition se déroule du 3 au 29 février 2019 et c'est au siège d'Africa Mondo. Africa Mondo est situé sur les pavés d'Arconville en quittant le carrefour d'Arconville vers l'hôpital de zone ou le tribunal d'Abu Mekalani. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501